Chers téléspectateurs, bonjour. Dimanche dernier avait lieu pour la deuxième fois une manifestation nationale à Paris contre le mariage homosexuel. Selon les organisateurs, 1 400 000 personnes s'étaient déplacées, mais 300 000 seulement selon la police et les médias. Lors de la première manifestation, le nombre de participants avait déjà été minimisé de la même façon. Cette différence de calcul révèle non pas une erreur, mais bien une volonté de mépriser et d'étouffer ce mouvement de contestation. Car en réalité, il s'agit de la manifestation la plus importante de ces 30 dernières années en France. Celui qui veut constater de lui-même l'ampleur de la foule à travers des photos et une géolocalisation satellite peut se rendre sur le site officiel de la Manif pour tous. Les reportages médiatiques sur l'événement ont encore clairement mis à la lumière que les journalistes manipulent les informations pour discréditer qui ils veulent. Dans les jours qui ont précédé, la manifestation n'a pas été annoncée dans les médias, ou très peu, afin de ne pas en faire la publicité. Après la manifestation, l'accent a été mis sur quelques dizaines de personnes qui ont affronté les forces de l'ordre, alors que des centaines de milliers de personnes ont manifesté de façon très pacifique. Devant cette désinformation et le déni de cette contestation populaire de grande ampleur, il n'est donc pas étonnant que la population commence à se réveiller et à dire qu'elle n'est plus dupe. L'émission qui va suivre vous révélera ce qui se cache en réalité dans les coulisses de ce projet de loi proposée par notre gouvernement. Je vous dis à très bientôt.